La visite du ministre des Affaires étrangères, Sergei Laroque, à Oyo, en compagnie de son homologue congolais, marque un tournant définitif de la politique internationale du régime de Denis Sassou-Guessou. Lors de la conférence de presse entre les deux hommes, Jean-Claude Dacos, ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, a tenu des propos fermes qui sont à saluer mais également à encourager. Cependant, il a exhorté la Fédération de Russie et les pays européens à trouver un compromis pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. La position de notre pays n'a pas varié depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cette position est adossée sur celle de l'Union africaine. Quel est le fondement de cette position ? Eh bien, nous n'avons pas voulu hurler avec les loups, nous n'avons pas voulu faire comme jeter de l'huile sur le feu. Bien au contraire, nous, avec amitié, avec respect, nous suggérons à nos amis de part et d'autre de rechercher les voies et moyens pour avoir peut-être une solution négociée dans cette crise. Les déclarations de Jean-Claude Lacoste rapprochent en tout point de vue celle de la ligne politique des panafricains et des sociétés civiles africaines qui n'entendent plus se laisser marcher par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, qui tente de maintenir le continent africain dans un état permanent de pauvreté en imposant des mécanismes d'un autre âge, comme le front CEFA, front des colonies françaises d'Afrique, et la domination culturelle via la langue française. Denis Sasou Nguesso devrait s'émanciper de ses émotions en prenant des décisions politiques courageuses pour se soustraire définitivement de la tutelle de la France et de l'Occident, comme nous l'observons en Centrafrique, mais également au Mali. Cependant, il devrait assainir le climat politique dans le pays, en libérant les prisonniers comme le général Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre André Okumbi Salissa, tout en ouvrant un véritable débat inclusif. Cette nouvelle approche de la diplomatie congolaise est à saluer. Cependant, nous restons fermement attachés à notre posture politique sur la façon dont est dirigée la République du Congo. Pensez-vous que les pays africains qui ont été esclavisés, colonisés et humiliés ont-ils un avenir avec la France ? Dites tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaires et merci de vous abonner. Au revoir.